Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tugzot d'Azorashin, on retrouve notre petite équipe, on est quand même 14 c'est pas mal, on n'est toujours pas très bien en point malheureusement par contre, mais c'est pas grave on va travailler là-dessus. On a désespérément besoin de médecine, donc je pense, j'ai regardé un peu la carte, le plan ça va être de descendre au black market, chercher de la médecine, on va faire ce village, et après on remontera par ici pour aller s'occuper du haut de la carte et de cette partie-là. Malheureusement on peut pas utiliser notre flèche pour faire une médecine supplémentaire parce qu'il faut qu'on en garde un petit peu pour spam s'il se transforme. donc pour l'instant on va prendre cette stratégie-là, alors sachant qu'il y a des trucs hostile mais on va voir comment ça se passe. On a été transformé en Weerbest, c'est parfait parce qu'on va aller attaquer des Weerbest ici. On a entendu que des personnes dans le sud disparaissent tous les 4 jours, ensuite quelques jours après ils réapparaissent dans une position différente en n'ayant plus aucune mémoire de ce qui s'est passé. C'est parti ! Difficulty hard quand même, très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grosses saloperies ? Ok, donc effectivement il y a de la grosse saloperie. Est-ce qu'il y en a dans notre dos ? Non, ça va. Et c'est plutôt défendable, mine de rien. On va se mettre comme ça, on va mettre Bubok ici. Presque trop défendable en fait. Je pense qu'on va mettre lui là pour qu'il puisse lancer un petit piège, au moins un petit piège par là. Notre ami, je crois que c'est Mijoli qui est sur le champ de bataille, Mijoli va surélever cette case pour pouvoir se mettre là. Il faut faire gaffe à eux parce qu'ils ont un seau et à eux parce qu'ils attirent. Ils vont très probablement faire le tour. On n'a personne vraiment pour repousser, donc il va falloir que Bubok tu tiennes avec Gekar cette ligne. On va voir comment ça se passe. C'est parti. Allez, massacrons-les, on est bien d'accord. Alors, on va regarder un peu ce qu'ils ont quand même. Là on a un boss, Sudden Strike, Strong Body, Fast Recovery, donc ils vont gagner un peu de vie. Stal Wars, Stal Wars, Stal Wars, Stal Wars, Stal Wars, Stal Wars, ok. Globalement, de toute façon je crois qu'on n'a personne qui repousse donc ça règle la question. Allez, c'est parti. On va commencer à taper un peu. Le réflexif skin qui ne fait pas plaisir. Ici on va mettre un piège à pique plutôt. On va aller se mettre là en protection de Mijoli. Ici malheureusement il va se reprendre un coup mais c'est pas grave. Spam a quand même une plutôt bonne régénération. D'ailleurs on a quoi ? Oui, on va peut-être lui mettre Ritaliat à lui. Spam, c'est parti pour un petit Strong vs Beast. Il a deux attaques malheureusement ça ne lui servira pas, il est trop fatigué. Cela dit, avec les réflexifs skin, il prend cher. Cette saloperie a énormément de stamina. Ok, mais son Suden Strike n'a pas proqué, ça c'est la bonne nouvelle par contre. Bah ici on va attendre, il faut que le piège s'active. Ici pareil, ça va, il a résisté mais c'est pas fifou. Ok, il y a des top par là bas, ça va. Alors là, il nous a tiré. Malheureusement putain, 1000 life direct quoi. Ça calme c'est sûr. Alors là, j'espère qu'il ne va pas nous attirer. Ouh la vache. Alors du coup, notre ami ici va devoir prendre un petit Last Stand. Il faut qu'il se recule. Alors lui, il joue quand ? Il joue tard. Je me tâte en fait à mettre un piège, s'il nous réattire ça va faire chier. Alors le piège ne servira à rien. On va quand même penser un petit piège au cas où. Ça peut servir. Ici on est obligé d'attendre de nouveau. Là on va pouvoir taper par contre. C'est dommage qu'on ne va pas avoir le ranger de support pour le finir. Ok, le critique qui fait quand même plaisir. Nickel. Ici du coup on va commencer à taper sur celui-là. Parce que c'est quand même un boss. Ici on va avancer. Ne serait-ce que pour lui donner envie de s'approcher et pas de nous attirer. Ok, il y a des top, on s'en fout un peu. Ici. On peut commencer à diminuer un petit peu ce con. Sans surprise il vient là. On a notre last stand qui va aider un chouïa. Ok, lui ça se prend un piège. Parfait. Ah putain il nous ouvrait à tir ce con. Fait chier. Ouais du coup je pense qu'on va crever. Non il est auto-brace putain la chance. Bon. Ici il faut qu'on diminue le monde. Il a été stun. Parfait. Donc il va se prendre automatiquement un coup critique. Il devrait crever. Parfait. Par contre là clairement ça nous fait chier. Ici on va douiller. Lui va rejouer bientôt en plus. Deux coups critiques c'est toujours ça de pris. Il faut qu'on le fasse tomber lui. Dans le sac de PV que c'est quoi. On a un last stand. Parfait. On va le mettre là. On a un hastening qu'on va mettre ici. Ah il est pas mort du saignement. Ça c'est chiant par contre. Le range de support va pas proquer. Ici. On a spam qui peut mettre. Un petit coup. Ah donc il gagne des coups supplémentaires. Mais malheureusement ça lui sert à rien. C'est un peu dommage mais bon. C'est comme ça. Et oui parfait. Le saignement l'a achevé. Ça c'est super cool par contre. Alors ici. On peut tenter de mettre des tatanes. Lui je pense qu'il va essayer de se replacer pour sauter. On va essayer de faire tomber celui-là. Pour se focus avec l'assassin sur sa tronche. Ok il a pas pu sauter c'est cool. Bon là ça va taper hein. Voilà. Le last end. Aïe aïe aïe. Un spam qui prend cher quand même. Eh ils font mal hein les p'tits cons. Si tu pouvais jouer un peu plus vite. Ça m'arrangerait honnêtement. Il faut qu'on le tue lui parce qu'il a painful healing. Et en fait chaque fois qu'on le tape il swing ses potes. Ce qui est extrêmement désagréable bien sûr. On a une extra attaque mais on ne peut pas s'en servir. Ça c'est bien dommage. Alors là on peut pas taper sur lui. On va donc devoir taper sur celui-là. Parfait il rejoue. On a peut-être moyen du coup. Oui on a gagné un peu critique et deux tirs. On va pouvoir le faire tomber. Ça c'est super cool. Et ici on peut du coup finir ce mec. On va pouvoir essayer d'aller aider là-bas. Parce que là-bas ça va pas durer longtemps. On a chopé quoi ? Bloodstrand qui ne nous sert à rien dans le concept. Et Astning. On va remettre Astning sur lui. Et là il va jouer. Il va sauter sur... Il va sauter sur Gekkar. Non c'est Jisted. J'aurais bien envie de me replier. J'ai pas vraiment moyen. En fait il faudrait que j'aille là pour l'empêcher de sauter. On va aller là. On va laisser tomber ce coup. C'est un peu triste mais... J'ai pas trop le choix. A la place on va... lui donner envie de nous attirer. Même si c'est risqué. Il va sauter là. Ah ouais putain c'était le risque. De toute façon on pouvait prendre les deux emplacements. Avec tous ces coups en retard qu'il a là. Il va m'attirer. Mais heureusement lui est out of breath. Il devrait pas pouvoir me taper normalement. Parfait. Bon bah du coup on va terminer ce mec. 1164. Toujours en forme Mubok. 1164. Toujours en forme Mubok. On va prendre le Blue Strength sur Mujoli. Qui t'a sacrifié un petit peu de vie. Pour l'instant elle a pris aucun dégâts. Allez c'est parti spam. Tu fais le tour. Deux fois que tu recules. Et tu tires un petit coup à un Darbalet. Donc on a juste J-Stead qui est tombé malheureusement. C'est pas si mal. Parce que c'était quand même des bons gros sacs de PV. Ah et en plus on trouve un casque rare. Ca c'est cool. Et plein de flèches. Alors on a un Stall Wars. Et un Sudden Strike. Je pense qu'on va prendre le Stall Wars. On va pouvoir se permettre de faire une médecine. Ce qui nous permet de soigner un de ceux qui sont un peu dans le mal. 63, 63. On va soigner Chubiti. Au niveau des casques du coup. On avait un Rare Silver déjà. Et je crois que le seul qui porte un casque c'est spam pour l'instant. Ah non il y a Urtuk aussi. Il a un Rare Steel. 186, 186. Donc on va virer le Steel. On va garder celui-là aucun besoin. On va améliorer notre petit Stall Wars pour qu'il ne donne plus de malus. On a vu que ça pouvait quand même être pas mal utile dans certains contextes. Comme par exemple ici. G-Steel ça serait pas mal qu'il ait ce truc là. On verra de façon le prochain combat. Pour l'instant l'objectif ça va être d'aller au Black Market le plus vite possible. Il a mangé 8 flèches notre ami spam là. Allez on y est presque. Il faut qu'on... On va se ruiner. On va acheter toutes les médecines qu'on peut. De toute façon les sous ne nous servent à rien d'autre pour l'instant. On n'a pas besoin de renforts particuliers. En tout cas pas de... De ce genre de renforts. Euh... Toi il faut qu'on te soigne. Et G-Steel il faut qu'on te soigne. Alors Mijoly nous est revenu. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ? On est capable de se battre. Absolument pas. Euh... Si il y a quand même Nathan qui va bientôt pouvoir rejoindre. Donc on va renvoyer G-Steel à la réserve. Quince jours... Non quel jours... Niveau 15 il faut 4 jours pour Gaka. On va renvoyer Nathan sur le champ de bataille. On va lui filer les trucs de G-Steel. Donc c'était ça. 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 Et Fast Sinker. Voilà. Tu as peut-être vraiment pas besoin de ça toi. Tu vas plutôt te charger du Fast Sinker. Et on va donner le bonus de vie à Nathan. Un revitaliseur qui est pas mal aussi. Mais bon. Pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Alors ici on a quoi ? On a le village. Euh... Ok on a été transformé de nouveau en humain. Il a bien pris son équipement. Oui. Il a bien pris son équipement. Parfait. On peut pas vendre des trucs. Non. On peut pas vendre des trucs particulièrement ici. Du coup on a... On a une euh... Un monstre qui s'appelle Walda. Qui est en train de euh... De piller les terres. Autour du coup de ce coin là. Et il va nous attaquer automatiquement. Donc on va tout de suite sauvegarder un petit coup. Et on va aller voir si on peut se le faire. Difficulté normale. Ça devrait le faire. Oula. On est bien isolé dans notre petit coin. Donc il faut absolument qu'on fasse gaffe à Nathan. Parce qu'il est blessé. Euh... Ok. Il y a plein de péons. Et un boss ici. Un boss là. Un boss là. Donc ces trois là vont être compliqués à sauver. Bah ouais en fait. Tout ceux là. Parce que... Je pourrais surélever une case ici. Pour Rocher m'occuper de lui. Ça pourrait être intéressant. On en verrait qui ? On en verrait du coup. Toi. Spammy par là. L'arbalétrier aussi. Ça pourrait être intéressant. On va envoyer une équipe d'assaut par là. S'occuper de lui. Essayer de se placer dans son dos si on peut. Avec spam. Vu qu'il y a des péons. Il y a moyen qu'on puisse se mettre dans son dos. On a personne d'autre de remis. De toute façon. On va certainement pas envoyer. Théor et Théor. Ah oui. Il s'arrête deux fois Théor. Très bon. Allez c'est parti. Arrgh. More meat for me. Alors on peut essayer de le tuer. Ou l'ignorer. Et causer jusqu'à la sortie. Non on va certainement pas faire ça. Donc déjà ici. On va monter là. On va utiliser notre Strong Vs Beast. Pour lui mettre un petit coup de départ. On va mettre Retaliat ici. On va mettre un Last Stand sur Nathan au cas où. Et ici on court. Il est rapide le petit Nathan. Je pourrais le repousser. Mais ça sert à rien. D'ailleurs il a quoi ? De toute façon on peut pas le repousser. Donc on va pas le repousser du coup. On va tenter de lui mettre des petites Tatan. Il s'approche pas mal. C'est éventuellement risqué. Mais c'est pas grave. Il va pouvoir aller jusque là. Non il va pas pouvoir aller jusque là. Par contre si on se met devant. Il va pouvoir swap avec lui. Donc on va le faire. On va se mettre là normalement. Voilà parfait. On a du coup Critique. Hop. On lui met un petit Acid. Bon c'est pas très très utile. Mais c'est pas grave. Le Ranger de support. Qui va aider un peu. Avec le Strong vs Beast. Du coup on peut se déplacer. Mais on va pas le faire. Parce que du coup. L'idée. C'est de swapper là. Et du coup de lui remettre un petit coup. Est-ce qu'on peut le stun ? Oui parfait. On peut le stun. Ca c'est nickel. On va lui est mort. Eux par contre on va galérer à les sauver. Très clairement. Alors ici. Bah du coup. Non. On va rester là. Je pourrais swapper avec lui. Pour le protéger un peu. Mais on va rester là pour l'instant. Ok. Il préfère aller taper. Non. Il préfère carrément. S'enfuir en fait. Intéressant. Alors là on va re-swapper. Histoire d'être considéré comme si. Etant dans son dos. Parce que c'est là que l'assassin est le plus efficace. Pas seulement quand il fait des coups critiques. Il faut vraiment qu'il soit dans le dos. Là on ferait des coups critiques automatiques. Vu qu'il est stun. Oh et on a débloqué patience. Avec Nathan. Bien joué. Et du coup. Vu qu'il a du mouvement. On va se barrer par ici. Il va y avoir besoin de soutien. Ces trois là. Peut-être lui on va réussir à le sauver. Mais j'y crois pas trop. On va quand même se fendre dans la stun ici. Ici. On va aller par là. Et on va lui mettre un petit coup. Et étant donné qu'il est stun il va pas pouvoir se défendre. Voilà parfait. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Alors ici. Si je vais là. Je vais pouvoir lui taper dessus. Et ils pourront pas se mettre dans le dos parce que là c'est trop haut. On va faire ça. On va faire ça. Lui il est trop 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 en bas. Ah. Et puis lui il a. Delirium là. Oui. Il est mi-life. Il va aller grand caisser tous les coups. Puis Bok qui décidément est beaucoup trop lent. Ah. Excusez moi. Petit éternuement. Euh. Ici. Est-ce que lui il peut venir jusque là. Oui. Il peut complètement venir jusque là. On va jeter un petit piège là. Ok. Il a envie de redescendre. On va tirer. Ouais. Il préfère se casser. Par contre la bonne nouvelle c'est que du coup on va être un petit peu au dessus. Et là il nous manque de. Il nous manque clairement des. Comment ça s'appelle. Des Engaging Strike. Pas photo. Alors ici. On peut courir jusque là. C'est qui qui joue après. C'est celui qui est tout en bas. Toi tu pourrais aller jusqu'ici. On peut aller jusque là. Pour mettre des Tatan. Ca reste relatif ce qu'on met comme Tatan. Mais au moins on a été capable de lui mettre un saignement. Et ça c'est cool. Un peu seul notre ami là. Mais c'est pas grave. Ah je peux pas aller l'aider malheureusement. On va tout juste aller par là. Pour pas prendre de place. Putain il rejoue déjà lui. Très bien. Ok. Une taupe qui s'amuse. Toi. Tu viens ici. Tu vas swapper avec lui. Niveau stamina. 100 sur 140. Non. 92 sur 92. Un duelisme sert à rien. Alors est-ce qu'on peut le stun ? Non il a résisté. Dommage. Par contre Dubok peut enfin se bouger. Voilà. Parfait. Du coup spam ne peut malheureusement pas aller jusqu'à lui. En un tour. Ah je peux pas le sauver. Enfin si. Je ne peux pas le sauver. Je ne peux pas le sauver. Peut-être le sauver. Vu qu'il est à la stand. On va aller se mettre là. Parce qu'on est bien en hauteur. On va commencer à taper sur lui. Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de venir nous attirer peut-être. Il décide de se barrer. Il veut vraiment finir les villageois. D'accord. Du coup. Même si le last stun va le sauver pour un coup. Je pense qu'il va crever au deuxième. Ou de justesse. Très très bien. Ok. On va marcher un coup dans les piques. C'est pas très grave. Du coup on est malheureusement trop loin. Alors là on est empoisonné. Donc faut pas qu'on fasse nimp. D'autant que lui. On a toujours notre last stand. On a deux attaques. Ah on est trop bas pour lui de toute façon. Par contre on peut jeter des pièges. Lui je pense qu'il va... Vu qu'il lasse les deux emplacements pour taper sur ce mec sans prix. Il va sûrement essayer de remonter. Il va donc jeter un petit piège là. Encore une taupe. On s'en fout. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va rester en hauteur. On va faire mal. Parfait. Hop. Encore un deuxième coup. Encore un critique. Et en plus il saigne. Parfait. Il a activé la trappe comme on souhaitait. Il va se prendre des petits dégâts qui vont lui donner de la vie. Mais ça reste relatif. Voilà. Ça y est. Son delirium est désactivé. Et ça reste minimaliste. Ce qu'il a gagné comme vie. Donc ça c'est cool. Ici on utilise la technique habituelle du jeu switch. Et je lui mets un gros coup de masse dans la tronche. Parfait. Personne qui panique ? Toujours pas ? Non ? Bon tant pis. On va aller par ici. Ça permettra de récupérer un petit peu de stamina. Ici par contre il prend char avec son poison. C'est chiant. Ça dure encore longtemps le poison. Pendant un tour. Ça va suffire à le tuer ce tour je crois. C'est bien dommage. Il va être obligé de glander du coup. On va juste se contenter de lancer un petit piège à pic par là. On a un aim and shot. On met donc un petit coup. Ah on l'a immobilisé zut. C'est pas grave. Il pourra pas marcher sur le piège du coup. Il va être obligé de rester là à rien faire. C'est pas grave. On va aller lui mettre un petit coup quand même. Il soigne. Il saigne pardon. Il faut qu'on arrive à le tuer. Nickel. Avant que le nouveau poison se déclenche sur Nathan. Et c'est pas mal. On a quand même réussi à en sauver la moitié. C'était pas facile. Donc on est capable d'extraire de la flèche. Parfait. On récupère des silver javelines. Et qu'est-ce qu'on a ? Acid, pauvre. Bloodlust. Oh c'est pas mal ça. Quand on tue quelqu'un, on gagne directement 40% de notre vie. Et cannibalismes qui soignent 40% de notre vie quand un ami est mort. Et Bloodlust c'est vraiment pas mal. Après, on a vu qu'on est déjà bien couverts en différents... Oula. Ah, on a des Swampeurs qui repartent à la recherche de la relique de Rechtold. On va attendre. Alors, ils sont où ? D'accord, ils sont complètement loin. Pas de problème. Du coup, faisons les petits niveaux. Baptiste a un niveau. Bah tu vas prendre un petit peu de dégâts, un peu de stamina. Il faut qu'on ait de la stamina pour agir un peu plus vite. J'aimerais bien avoir 1000 de vies aussi. Pour le niveau d'après, ça va devenir nécessaire. Voilà, c'est pas mal ça. On a une équipe de personnes totalement soignées. Ça fait plaisir. Toi, t'es plus vieux donc on va t'appeler Théo Dold plutôt. Voilà, on saura de qui on parle. La Sylvaire Javelin, on va directement s'en débarrasser. Et il faut qu'on se fasse ce village. Et ils sont 11 quand même les mecs. On va s'arrêter pour cet épisode parce que si on se lance à faire un long combat, et lors du prochain, on va du coup attaquer tranquillement le petit village qui est ici pour pouvoir ensuite remonter, s'occuper de ces gens. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada